Je suis personnel traîneur et essentiellement en salle de sport. Coach sportif à plein temps, à la fois en cours collectif et en particulier. Personnel traîneur, dans un basic fit. Je suis coach en salle de fitness, je suis coach en association, je suis coach en résidence pour seniors autonomes. Je ne fais principalement que du privé. Que du privé, je vais au domicile de mes clients, j'ai une bonne douzaine de clients. Le personnel traîneur est en salle et en coach en extérieur de l'hémission. A la base, je pratique le magnétisme, je fais du massage sportif en allant le magnétisme. Moi j'ai des femmes, beaucoup de femmes en perte de poids, donc ça serait pour lever les addictions et les fringues, les petites boulimies en fait. Et je travaille aussi en sport santé avec des personnes qui ont souvent des douleurs. Au début, je n'étais pas chaud parce que j'avais un peu peur de l'hypnose. J'ai un collègue qui s'est fait former à l'hypnose, qui l'utilise. Et puis j'ai eu des problématiques clients où je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'avais vu un petit reportage sur mes semaines à l'hypnose. Ça m'avait vraiment intriguée, j'étais curieuse. J'avais envie de pouvoir aider les gens avec l'hypnose. C'est marrant parce qu'au début, moi quand j'ai commencé, j'étais juste coach sportif. Après, j'ai ajouté des formations de nutrition. Et depuis que j'ai ajouté tout ce qui est mental, mindset, etc., j'ai l'impression que c'est vraiment le plus gros du travail en fait. Et je me demande pourquoi en fait, on ne m'a pas enseigné ça en premier lieu, du moins les bases, avant de m'enseigner toute la pédagogie, etc. Un de mes clients qui déteste le sport, on va dire, mais qui sait qu'il a besoin de s'y remettre, mais il n'accepte pas la douleur. Donc je me suis dit peut-être que l'hypnose, en jouant là-dessus, sur repousser la douleur, voire peut-être l'inhiber à un moment donné, pourrait l'aider. Et commencer à travailler nos objectifs parce que pour l'instant, on stagne. Pour le coup, là, tu rajoutes quand même une corde à ton arc qui, vis-à-vis de tes clients, ça fait vraiment la différence. Eh bien, c'est avant tout aller rechercher davantage ce qu'il y a dans notre mental. Trouver cette puissance et d'aller creuser pour aller chercher le potentiel du cerveau. Comment fonctionne ce cerveau ? Et arriver jusqu'à... Franchement, effectivement, c'est magique. C'est un outil où on se demande pourquoi on ne fait pas de départ. C'est pourquoi avoir attendu... Moi, ça fait 19 ans que je suis dans le métier. Pourquoi j'ai attendu si longtemps ? Pourquoi il a fait tardivement cette formation ? C'était une envie viscérale. Je savais que c'était ça. Enfin, j'avais envie de faire ça, vraiment. Mais en fait, j'avais plein de blocages personnels. Avant de commencer la formation, cette idée me trottait dans la tête de dire « Tel client, il a ça, il a ce souci-là. Mais ça se trouve, avec l'hypno, je vais pouvoir peut-être... Je vais pouvoir l'aider. » Je suis venu chercher des outils pour pouvoir aider mes clients à passer au niveau supérieur. Tu vois, par exemple, à dépasser des blocages. Il peut être des envies irrémédiables de grignoter. Stress. Beaucoup. Je me disais « C'est magique, c'est mystique, qu'est-ce qui se passe ? » Et voilà, c'est ça qui m'a poussé un peu à y aller. Je peux pas mal travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Parce que moi, je travaille à 99% sur la perte de poids. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que tant qu'on n'a pas réglé ce problème d'estime de soi, de confiance en soi, on a beau perdre 20, 30, 40 kilos, le problème de fond n'est pas réglé. J'avais des craintes, beaucoup de craintes, beaucoup de questions. Est-ce que je serais capable ? Est-ce que moi-même, je pourrais être réceptif à l'hypnose ou pas ? On a l'impression d'assister à un tour de magie. On n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Pourtant, on est obligé de constater que ça marche. C'est pas compliqué. On est arrivé, 5 minutes après avoir posé les fesses sur la chaise, on avait quelqu'un en face qui était en trance. Et qui n'arrivait pas à décoller les pieds du sol. On les mettait du cœur. Il est 3 fois plus musclé que moi. Il n'arrivait pas à décoller ses chaussures. Donc ça, déjà, c'était fou. C'est la première fois, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend et tu ne sais pas à quoi tu t'attends. J'étais très curieux, j'avais hâte. Des fois, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Moi, je savais que c'était vrai et que j'ai déjà été cobaye plusieurs fois. Un grand moment d'impatience et stressant de cette surprise. Nous, c'est magique parce que ça nous fait ouvrir l'esprit. Et en même temps, ça nous offre des possibilités, comme on dit, infinies. Au niveau des performances, au niveau du stress, au niveau... C'est énorme. Tout simplement, fier, plus sûr. Et puis on comprend des choses et du coup, c'est magique en fait. De suite, il lui a fait une dose. Et là, j'ai vu et j'étais comme dans un spectacle. Honnêtement, au départ, c'était ça. Et après, ce qui m'a plu, c'est qu'on allait nous donner les clips et que je puisse faire la même chose. C'est assez incroyable. Déjà, de se dire qu'on est capable d'hypnotiser lors de la pratique une personne à l'extérieur, ça booste la confiance. On se sent mieux et on se sent capable de le faire. Un claquant au doigt, elle se retrouve debout sur une chaise, devant 80 000 personnes. On pourrait les imaginer tellement c'est vrai. On voit la personne qui est à fond de danser, en train de danser. C'est un truc de fou. C'est qu'on a l'impression qu'il y a toute une réalité, tout un monde qui se construit en fait dans l'esprit de la personne. Et que c'est aussi palpable, aussi réel que là, je suis sur le fauteuil et que j'en suis en train de parler. C'est un truc de fou. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la simplicité du process. C'est que, je ne sais pas, quand on regarde à la télé ou à un spectacle, on y croit, on a cette petite appréhension et tout. Et là, quand on vient apprendre et qu'on voit que c'est simple et que tout le monde peut le faire en fait, tout le monde est capable de le faire. C'est vraiment ça que je retiens, c'est cette facilité. Tu vois, tu as plein de réponses qui sont en suspens et que tu comprends, c'est juste merveilleux. Toujours accéder à la connaissance supérieure. On est là vraiment pour apprendre des choses. Je n'étais pas convaincu que je pouvais forcément réussir. Et là, je suis totalement apaisé et convaincu qu'effectivement, oui, je suis capable parce que j'ai pu l'expérimenter sur ces jours de formation. Je ne peux pas accéder à mon montage, je ne peux pas accéder à une performance supplémentaire. Je peux aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression que c'est limite la seule formation, couteau suisse, où je peux vraiment, pour le coup, professionnellement, dans la famille. Vraiment, c'est la première formation qui, je pense, ouvre plus de choses. Et bien, je mettais clairement en doute le niveau de résultat qu'on pouvait avoir. Mais en même temps, j'étais positivement curieux de découvrir que c'est moi qui avais des pensées limitantes par rapport à ce niveau de résultat. Pour la gestion de la douleur, c'est vraiment, c'est l'idéal. Après, c'est un super pouvoir, en fait, que tu peux utiliser. C'est pour pouvoir proposer un outil supplémentaire, un accélérateur, quelque chose qui permet d'avoir des résultats instantanés. Je fais essentiellement de la perte de poids, c'est ça ma spécialité. Donc, pour tout ce qui est addiction, crainte, peur, grignotage. Moi, j'ai fait le test sur un des adhérents ici et ça a fonctionné. Je me rends compte que même dans un cours collectif, à un moment donné, on peut suggérer un début d'hypnose pour encore amener les gens un peu plus loin. C'est incroyable, ça va très vite, ça va très vite et c'est impressionnant. Tout à l'heure, j'ai été hypnotisé et on m'a clairement mis dans la peau d'un rugbyman, d'un footballeur américain. On m'a demandé de plaquer un mec, mais j'étais en plein match. Je pense que si j'avais vraiment été en plein match, à ce moment-là, on aurait marqué. Les gymnastes, peur de faire des éléments, peur de la chute ou quoi, puisque j'entraîne également en gymnastique artistique. Et c'est vrai que je me suis dit « Waouh ! » Mais en fait, elles vont arrêter de me dire « Je ne sais pas si j'en suis capable ». Là, je vendais des prix entre 1 000 et 3 000 euros et c'était au moment de l'annonce du prix. Les aisselles, les aisselles mouillées, transpiration, les fesses, le dos, tout. La cata, un petit peu le trémolo dans la voix. Même si je ne l'avais pas, je pense que ça se ressentait. Et du coup, là, Christophe m'a débloqué ça aussi. Je me suis dit « Entre 1 000 et 3 000 euros, ouais, bon ». Même pour la progression physique aussi, on a vu, franchement, la performance. En individuel, je pourrais régler pas mal de thématiques liées à des phobies, par exemple, liées au stress, liées à la fatigue. C'est les thématiques qui reviennent le plus souvent. Il me range. Le lendemain, il va voir sa femme qui a perdu 2 kilos. Il va dire « Ah ouais, comment t'as fait ? Tiens, je vais faire la même chose. Je vais le revoir deux jours après. Et compte fait, il va se remettre dans les bonbons. » Il y a plein de choses sur l'hypnose que je peux travailler. Quand on décortique les choses, on s'aperçoit qu'on s'intéresse à un fonctionnement de l'humain, un fonctionnement, on va dire, neuro-émotionnel, cérébral. Et que quand on appuie sur les bonnes touches, on obtient des résultats précis. Dès qu'on va se retrouver face à quelqu'un qui a une addiction, quelqu'un qui a des hésitations, certaines barrières limitantes, ça peut être une addiction, fumer, le sucre, manger du gras, le grignotage. On va pouvoir essayer de travailler ça avec la personne et déceler ces barrières qui empêchent la personne d'aller plus loin. L'expérience de l'hypnose, c'est sûr que je voulais déjà me l'intégrer pour après pouvoir l'appliquer aussi en prépamentale. Moi, c'était plutôt pour aller aider les personnes que je coache déjà. Moi, je coache pas mal de gros chefs d'entreprise, qui ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de stress dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment le point que je veux travailler avec ces personnes-là. C'est bluffant. Bluffant. Et si, je voudrais reprendre une phrase de Christophe, qui a dit « Et quand on pense, il y en a qui disent que c'est du cinéma ». Impressionnant, bluffant, accessible. J'ai appris beaucoup de choses, non seulement sur les autres, sur moi, sur mes capacités, mes ressources que j'avais, qui étaient enfouies. C'est un truc de fou. Enfin, il faut venir pour... En fait, il faut essayer. Beaucoup de personnes croient qu'ils s'entraînent très dur. Mais des fois, ce sont des protocoles bateaux. Et l'hypnose va peut-être permettre aussi aux personnes de se débloquer là-dessus. De ne pas avoir peur d'aller dans l'intensité, de supporter davantage l'effort, d'avoir plus le goût de l'effort, de prendre du plaisir à le faire et de se surpasser. Ça, je trouve ça énorme. Il y a plein de choses dont je ne pensais pas que c'était possible de parler avec l'hypnose, d'aborder. Et en l'occurrence, on les a traitées. Le type la douleur, les phobies, je m'en doutais, mais pas aussi rapidement, en fait. Pas aussi rapidement. C'est vraiment l'effet instantané qui m'a marqué. Parce que c'est plus-value. C'est magnifique, plus-value. En même pas 48 heures, en à peine une demi-journée, voire une journée, on est capable déjà d'hypnotiser les gens. L'être humain est puissant, en fait. On est puissant. La majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Mais on est puissant. Tu as un protocole, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est cartésien, c'est rationnel, je suis des étapes d'hypnotise. De s'apercevoir qu'effectivement, quand je suis un protocole bien précis, j'arrive à obtenir des résultats similaires, c'est encore plus bluffant. Parce que finalement, quand tu le vois, tu te dis, c'est fou, est-ce que c'est vrai ? Tu ne connais pas la personne, tu ne maîtrises rien. Venez découvrir, voyez par vous-même, tout simplement. Finalement, c'est puissant et c'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est en fait surtout le fait de voir l'un de mes camarades réussir à faire rentrer un inconnu en trans. Vraiment se dire qu'il y a deux jours, il était, entre guillemets, simple coach sportif, comme moi, comme nous, et que là, en deux jours, il se retrouve à voir ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Je sais que là, je vais pouvoir garantir des résultats même à des gens qui sont sceptiques ou même qui, pour moi, ça me semblait être un challenge. Là, je ne vois plus de limites sur le type de personne, le type de public que je peux accompagner. Là, on va vraiment passer au niveau supérieur. De toute manière, si tu t'intéresses à l'hypnose, c'est que quelque part, en toi, il y a la place pour ça. Ce n'est pas par hasard. C'est quelque part, l'hypnose a sa place dans ton apprentissage, en fait, et que certainement, tu vas vraiment kiffer. Je crois qu'aujourd'hui même encore, je ne connais pas les limites. C'est-à-dire que je n'arrive pas à répondre complètement à la question dans le sens où j'ai l'impression d'avoir un roulevard, je ne vois pas le bout et il y a tout qui s'ouvre. Tout qui s'ouvre et quelque part, ça remet du piment au métier. C'est cool. Sous-titrage ST' 501